Ancienne maison Buisson fondée en 1834, la société Dové est la dernière batterie d'or de France. Dové produit chaque année près d'un million de feuillets d'or. L'or, mélangé à une infime quantité d'argent ou de cuivre, est fondu sur place avant d'être laminé, battu, coupé et finalement mis en livre. Les utilisations sont très diverses, de la restauration de monuments à la décoration, en passant par l'alimentaire, les grandes marques de chocolat s'en servent par exemple pour orner leurs produits. La société Dové, c'est d'abord une histoire familiale qui a débuté il y a plus de deux siècles avec Pierre Buisson, en 1834 à Paris. Cette période est marquée par la décoration à leur fin des grands palais, monuments nationaux, l'encadrement d'art, les bronzes et le mobilier doré. En 1936, la batterie d'or est fusionnée avec une batterie d'argent, toutes deux transférées à XNV au bord du Léman. Classée entreprise du patrimoine vivant depuis 2005, Dové est la dernière batterie d'or en France. Elle propose une gamme patrimoine, co-développée avec le Centre de recherche et de restauration des musées de France. La batterie d'or connaît et maîtrise une centaine de références, feuilles d'or, d'argent, de palladium, poudre, paillettes, paillons, dont une vingtaine sont au catalogue. Aujourd'hui, la société Dové recherche activement un repreneur au risque de voir son activité disparaître sans réelles raisons économiques. La fermeture de l'entreprise signifierait non seulement la perte de l'emploi pour ses batteurs d'or, mais surtout la fin d'un savoir-faire traditionnel unique en France et qui constitue une des richesses de notre patrimoine national. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !